La parole est à notre collègue Elisabeth Douaneau pour le groupe Union des démocrates et indépendants union-centristes. Vous avez la parole ma chère collègue. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Le 15 janvier dernier, la Banque Nationale Suisse a décidé d'abandonner la parité fixe qui liait le franc suisse à l'euro. Après s'être apprécié de plus de 20%, le franc suisse cote désormais à parité avec l'euro. 20% c'est colossal, Monsieur le Ministre du Budget. Et malheureusement, cela a des conséquences désastreuses pour de nombreuses collectivités. Une fois de plus, la douloureuse question des créances toxiques de nos territoires est donc posée. En effet, pendant les années 2000, de nombreuses collectivités ont pensé profiter de l'euphorie liée à la bulle financière. Sous l'influence de banquiers peu scrupulés, plus de 1500 collectivités et établissements publics se sont endettés en souscrivant des emprunts dont les taux d'intérêt pourtant variables étaient fréquemment libellés en France-Suisse, alors jugés très stables. La suite, vous la connaissez déjà trop bien. La crise financière a conduit à une envolée des taux d'intérêt devenus purement et simplement usuriers. De nombreuses collectivités, mais pas seulement des communes, des départements, mais aussi des établissements publics, des hôpitaux font face à une situation financière alarmante qui remet parfois en cause jusqu'à leur capacité à assurer la continuité du service public. Le stock d'emprunts contractés reste immense et son volume explose sous l'effet de l'appréciation du France-Suisse. Le fonds de soutien que vous avez créé est sous-dimensionné et ne permet pas de faire face aux échéances de remboursement. Or, vous avez gelé les voies d'action contentieuses contre ces contrats à l'occasion de la loi de sécurisation des contrats de prêts structurés. Nous voilà donc face à une créance dont le coût réel peut exploser une nouvelle fois du simple fait d'une décision prise par une autorité étrangère. Cette situation n'est pas acceptable. Nos concitoyens sont prisonniers, sont pris en otage de créances qui ont parfois été contractées il y a plus de dix ans et parfois par des équipes qui ont été renouvelées à deux replis entre temps. Au-delà du risque financier, il y a désormais un vrai problème démocratique posé par ces emprunts. Les élus locaux sont impuissants pour y répondre. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous appelle à l'aide. Je souhaiterais connaître vos réponses afin de pallier aux effets du désordre monétaire suisse sur nos finances locales et je vous en remercie. Pour vous répondre, merci ma chère collègue, la parole est à Christian Ecker, secrétaire d'Etat en charge du budget. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Elisabeth Douaneau. Le gouvernement a constaté, comme vous, que la brutale appréciation du franc suisse que personne n'avait anticipée à ce stade provoque une situation pour le moins d'inquiétude, parfois plus, au sein des collectivités dont vous avez rappelé que certaines ont pu choisir à un moment donné d'opter pour un type de prêt structuré à risque, dont d'autres ont parfois été victimes d'une politique commerciale agressive de Dexias, c'est le moins que l'on puisse dire, dont le gouvernement précédent a tiré les conséquences en logeant dans une structure qui s'appelle la SFIL les emprunts toxiques avec, il faut le savoir, la garantie de l'Etat que le Parlement a accepté de donner, je crois que c'était en 2010, à cette nouvelle structure et qu'une défaillance de la SFIL serait immanquablement prise en charge par l'ensemble des contribuables français par le budget de notre pays. Nous avons donc une situation très complexe où des responsabilités sont à l'évidence partagées. Vous avez rappelé que le gouvernement, avec l'appui des deux assemblées, a mis en place un fonds d'appui aux collectivités avec un barème d'accompagnement qui aujourd'hui devra être revu, à l'évidence, puisque la nouvelle donne doit être appréciée. C'est parce que cette nouvelle donne doit être appréciée dans la durée, parce que les mouvements d'une monnaie peuvent connaître des sous-bresseaux et ensuite envisager une stabilisation plus grande, que le gouvernement a commencé à travailler avec Michel Sapin, avec nos services, avec les représentants de la SFIL, nous sommes en train de quantifier, si j'ose dire, la nouvelle donne dont le coût, à l'évidence, ne sera pas nul et peut atteindre plusieurs centaines, voire plus d'un ou, j'espère, pas plus, milliards d'euros. Et donc, en fonction de ça, nous recevrons, dans les jours qui viennent, les représentants des collectivités, à savoir l'association qui s'est créée à cet effet, les représentants de l'AMF, de l'ADF, de l'ARF, mais aussi de certains secteurs hospitaliers, vous les avez mentionnés avec Marisol Touraine, nous allons voir comment les nouvelles règles pourront au mieux connaître une adéquation avec la nouvelle donne qui n'a pas échappé, bien entendu, au gouvernement, surtout au moment où beaucoup d'élus locaux sont en train de prévoir le vote de leur budget. Merci, Monsieur le Ministre.